À vous Anne Beauval, Pierre Jacob l'évoquait, l'importance de l'innovation, le rôle des écoles d'ingénieurs, il expliquait qu'aujourd'hui parfois ils recrutent des promotions entières. Alors je crois que vous vous disiez que votre sentiment c'était que sur la formation supérieure, la formation initiale et la formation supérieure notamment qui vous concernent, on est plutôt bon en France, vous pouvez nous donner quelques éléments ? Ce sur quoi je pourrais revenir c'est effectivement sur le niveau ingénieur, on forme 37 000 ingénieurs tous les ans en France qui sont reconnus, qui se placent très bien, qui s'exportent aussi très bien, ce qui est peut-être moins bien pour l'industrie française, je veux bien le souligner, et qui ont en particulier une spécificité par rapport à ce qu'on met derrière le terme « engineer » dans le monde anglo-saxon, c'est un niveau conceptuel important qui nous vient des maths. En France on a encore, même si effectivement on a des évolutions qui ne sont pas forcément bonnes, mais une forte formation scientifique ancrée dans les maths, et puis avec une vision large et systémique qui leur permet de s'intégrer pour la plupart très très bien en entreprise. Donc je pense qu'on a cette force-là et qu'en termes de compétences, c'est je dirais un atout important pour notre pays et pour notre industrie. Peut-être un point en écho à ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est vraiment de souligner que ce qu'on fait dans les écoles d'ingénieurs en général, et chez nous en particulier, c'est d'apprendre à apprendre à nos ingénieurs et pas vraiment de leur apprendre des technos. Parce que oui, je suis d'accord, les technos changent très vite, nous on est dans le domaine du numérique, de l'énergie, de l'environnement, ça change très très vite, je suis d'accord, en trois ans on peut changer de techno dans le domaine du numérique, mais c'est pas grave. Si on leur a appris comment apprendre, ils les apprendront en entreprise en effet, ils les apprendront sur le tas, ils les apprendront en stage, mais ils arriveront surtout à pouvoir évoluer rapidement et se maintenir au bon niveau. Quand vous m'interrogez sur le supérieur par contre, je voudrais insister sur un autre point, qui est que je pense par contre que le système français souffre d'un déficit au niveau intermédiaire, c'est-à-dire entre le bac, le bac pro et le niveau master ingénieur. Il y a de la place pour, je dirais, ce qu'on appelle la licence, le bachelor, la licence pro, les DUT, etc. Or, il se trouve que dans les domaines scientifiques et techniques, en tout cas, on est en train d'amener de plus en plus d'élèves au niveau master et donc de vider complètement la pyramide en déséquilibrant, en formant en clair plus au niveau master qu'au niveau bac plus 3, ce qui ne permet pas, je pense, aux entreprises de s'équiper correctement avec, je dirais, les contre-maîtres, les opérateurs qualifiés dont elles ont besoin. Je crois qu'il y a vraiment une interrogation plus forte, de mon point de vue, sur ce niveau bac plus 3 que sur le niveau bac plus 5, dont je peux parler sans souci, bien sûr, parce que c'est bien, mais qui me semble bien fournir des compétences adaptées aux besoins de notre industrie. Donc, ça veut dire que c'est en amont, il faut encore inciter un peu plus les jeunes à s'orienter vers ces métiers-là ? Non, ce n'est pas que ça. Je pense que c'est tout notre système éducatif qui pousse vers le bac plus 5 et qui n'ouvre pas des horizons professionnels dès le bac plus 3. Je ne pense pas. Alors, ça peut être lié aux jeunes, mais je pense que c'est plus, on a un système éducatif qui fait qu'on a une tendance naturelle à monter jusqu'à le diplôme maximal que l'on peut atteindre et on peut arriver au bac plus 5, alors que l'entreprise peut très bien offrir des carrières intéressantes dès le bac plus 3 et c'est vraiment ce qui a été développé précédemment. Si la formation tout au long de la vie ne décolle pas en France, alors ça veut dire qu'il faut avoir le diplôme maximal dès le début et donc tout le monde peut se pousser pour aller le plus loin possible et ne pas ouvrir ces filières de recrutement bac plus 3 qui sont pourtant précieuses. Moi, j'ai travaillé 4 ans dans une centrale nucléaire, honnêtement, j'avais un service en prévention des risques, j'avais du bac plus 5, mais j'avais surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de bac plus 3 et on avait du mal à recruter à bac plus 3. Donc, c'est, je pense, un exemple assez concret. Donc, c'est sur cette strate intermédiaire. Et vous évoquiez, enfin, on a beaucoup évoqué avant l'apprentissage, vous êtes aussi assez convaincue de la pertinence de l'apprentissage. On est totalement convaincue sur IMT Atlantique, bien évidemment, de l'apprentissage. C'est une voie très importante et très intéressante pour le diplôme d'ingénieur. Ce que je voulais peut-être, c'est inverser ce que j'ai entendu. L'apprentissage est effectivement précieux pour former un jeune, mais c'est aussi précieux pour transformer une entreprise. Parce que l'entreprise peut, d'une certaine façon, bénéficier de ce qu'amène le jeune et derrière lui son école dès le début du contrat d'apprentissage. Et c'est quelque chose qui est complètement vertueux. Et nous, nous avons trois formations par apprentissage, dont la toute dernière a justement été créée pour ça, parce qu'elle est positionnée sur la transformation digitale des systèmes industriels. C'est-à-dire comment, avec nos apprentis, on peut accompagner des entreprises de tout secteur, dont beaucoup de l'UIMM, parce qu'on est en partenariat avec l'IT2IP et la Loire, pour justement leur faire passer cette mutation induite par le digital en les accompagnant grâce à un apprenti. Donc je pense qu'il faut vraiment le positionner. C'est à la fois un investissement sur on forme un jeune pour les compétences, etc. Mais ce jeune-là, même pendant sa période de formation, il vous transforme. Donc c'est un élément important. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, parce que je sais qu'à une époque, on avait un discours en disant les formations ne sont pas adaptées aux besoins des entreprises. Je crois qu'on a largement dépassé ça. Enfin, vous concernant, je crois que vous avez beaucoup travaillé justement en co-construction avec les entreprises. Je pense. Alors, nous, nous sommes une école du ministère de l'Industrie. Donc forcément, cette orientation, elle est naturelle, elle est dans nos gènes. Et chaque fois que l'on pense une formation, chaque fois qu'on fait évoluer une formation, on embarque dans la réflexion nos partenaires industriels. Et on l'a fait récemment. Et on avait même rassemblé une cinquantaine d'industriels pour réfléchir sur la nouvelle formation ingénieur d'IMT Atlantique. Mais on n'est pas les seuls. Je pense que c'est vraiment les écoles d'ingénieurs sont orientées par leurs partenaires industriels. Avec une subtilité, c'est qu'on ne répond jamais. Nous ne cherchons pas à répondre aux besoins immédiats des entreprises. Parce que le besoin immédiat d'une entreprise n'est peut-être pas ce dont elle va vraiment avoir besoin dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Donc, on essaie plus de travailler avec elle pour identifier en profondeur qu'est-ce qu'il faut qu'on amène comme compétences justement à nos élèves ingénieurs pour qu'ils soient capables ensuite, en entreprise, je dirais, d'évoluer et de répondre à la vraie demande derrière qui n'est pas forcément toujours le besoin immédiat. Donc, il y a un petit point... Oui, je vous en prie. Je serais bien revenue sur un petit point en petit clin d'œil par rapport à ce que disait le directeur régional d'Orange tout à l'heure. Je confirme que quand on recrute avec Orange avec le dispositif de marénage évoqué, on explose les taux de féminisation de nos filières y compris quand elles sont dans le domaine du numérique. Quand on recrute sans vous, c'est un peu moins bon. Mais avec vous, on est quand même arrivé à 25 à 30% sur une formation par apprentissage en réseau et télécom. C'est pas mal. Donc, c'était un petit clin d'œil pour montrer par quelques chiffres que ça marche, effectivement. Merci. Peut-être pour conclure, un dernier mot sur les moyens. Est-ce qu'on met assez de moyens sur l'innovation ? Et pour... Voilà, parce qu'on le sait, réindustrialiser, ça veut dire qu'on y arrivera si vraiment on est en capacité d'innover. Je voyais un chiffre récemment sur le seul création ou destruction d'emplois dans les centres de R&D français qui a été négatif pour la première fois. C'est un mauvais signal. C'est conjoncturel. Je ne saurais pas vous répondre là-dessus parce que moi, je n'ai pas le recul nécessaire. Olivier, lui en suit, le pourrait peut-être plus que moi, d'ailleurs. Mais par contre, sur la question des moyens, j'ai plutôt envie de dire que... La vraie question, c'est où on met les moyens ? Est-ce qu'on les focalise bien au bon endroit ? Et je vais juste zoomer sur un cas où je suis tout à fait consciente de ne pas répondre à la question, mais qui me semble intéressant parce qu'en tout cas, moi, je n'ai pas parlé de reconvertir. Et en écho à ce qui a été dit précédemment, je pense qu'on a encore vraiment un vrai chantier de reconversion. Nous, on fait des expériences parce qu'on forme 60 personnes par an. Donc, c'est beaucoup et c'est peu quand même sur de la reconversion, c'est-à-dire aller chercher un peu en miroir de ce qui a été fait à Orange, mais aller chercher des gens qui ne sont pas du tout du domaine du numérique pour les former un bon semestre au domaine du numérique et leur mettre le pied à l'étrier pour repartir en emploi, pour repartir dans des formations qualifiantes. C'est vraiment ce que nous faisons. Et on sait derrière ça que l'un des gros freins, c'est effectivement les questions de financement. Et qu'il est plus facile d'avoir des financements qui sont structurels à travers les établissements d'enseignement supérieur public, en particulier tels qu'ils sont, qu'on peut avoir des formations pour les formations, effectivement, continues en entreprise, comme ça a été développé précédemment, mais des formations pour vraiment prendre des gens qui ne sont pas du domaine du numérique et les remettre en selle en les faisant complètement changer de domaine. C'est très compliqué parce qu'il faut en particulier mobiliser les dispositifs de financement de type subsistance pour que ces personnes à un âge où globalement, elles sont souvent en plus charge de famille, puissent réussir à investir. Et je pense que c'est l'un des enjeux, justement, de la formation tout au long de la vie.